Florian a accepté ma demande en mariage ? Je suis si heureuse ! On va planifier une jolie cérémonie d'ici quelques mois. Tout se passe à merveille dans notre ranch. Sauve Dolly qui vieille. J'ai peur de perdre mon mouton adoré. J'essaye de rester positive. Nous avons de très bons vétérinaires à Chestnut Ridge. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Cela fait des mois que j'attends ce moment, que je m'y prépare d'arrache-pie avec Sky. Je vais participer au grand concours épique ultime. Hey mes conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 9 de notre Let's Play Challenge Sweetland. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Mais donc, vous l'avez vu au machinima d'introduction, aujourd'hui, nous allons participer au concours épique ultime ! Oui, j'avais envie de chantonner. Bref, j'aurais pas dû pousser la chantonnette. Mais donc, aujourd'hui, on participe à ce foutu concours et j'espère qu'on va le gagner sincèrement. Et je pense que nous pourrions organiser aussi l'événement mariage de notre couple préféré, Daphné et Florian. Allez, c'est parti, on se retrouve sur les Sims. On se retrouve donc samedi matin. Il est 5h45. Notre petite Daphné se réveille et son chéri aussi. Voilà, ils ont passé une plutôt bonne nuit. Elle va aller s'occuper de son jardin. Comme nous sommes en hiver, eh bien, il y a des fruits qui ne poussent plus, je crois. Faire évoluer. Ah, celui-là, par contre, il pousse ! Oh, le grenadier ! Mais non ! On va pouvoir tout vendre ! Oh my god ! On va faire tout vendre, hein. Je crois que tous les autres fruits, légumes, toutes les plantes, elles ne sont plus du tout de saison. Donc oui, au moins, on aura eu l'automne, le tour d'un épisode et maintenant l'hiver puisqu'il faut bien que le temps avance. Oh my god, comme c'est sale ! Attends, mais viens nettoyer ça, toi. Mais pourquoi tu dors ? Mais t'es censée être réveillée. Et oui, vous avez été nombreux à me dire, mais c'est quoi le prénom, finalement, de la vache ? Et en fait, j'ai oublié de changer. Et Tulipe, on était pas mal à trouver que ça lui allait bien. Donc c'est Tulipe. Voilà. Aujourd'hui, on est samedi. Ça veut dire qu'on va faire le concours. Ah, il y a Dolly ! Bibou ! T'es trop mignonne ! Elle essaye de réveiller Star ! Interaction sociale, on va serrer Dolly dans nos bras. Pour l'instant, j'ai réussi, même si j'ai toujours le message qui vient très souvent pour... Oui, Dolly se fait vieux. J'ai réussi à sauver Dolly. Donc pour l'instant, tout va bien. Dolly est juste adorable. Nos autres animaux, est-ce qu'ils vont bien ? Hop, on va tonder traire. Ils ont l'air de plutôt bien aller. Nos poupoules, il faudrait peut-être qu'on disperse de la nourriture, qu'on ramasse les oeufs. Wep, wep, wep. Et sinon, ça se passe plutôt bien avec nos animaux. Donc, nous avons deux moutons, deux chèvres, un coq, une poule, une vache, deux chevaux. Donc techniquement, pour les règles de notre challenge, on a clairement respecté ça. Après, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre en règle ? C'était l'aspiration de Daphne au niveau de l'aspiration. Donc comme j'ai joué mercredi, jeudi, vendredi, on est à 4 concours sur 5 au niveau or. Dolly, pourquoi t'es pas content ? Sois gentil, Dolly. Regardez, on est presque full en amitié avec Dolly. Et donc, pour les concours, on a gagné deux concours or en plus. Donc il en resterait un à gagner. Et il faut qu'on monte sur le podium du championnat ultime. Et si on regarde l'autre aspiration qui est dans Food et dans Nectar, normalement, on a gagné les 100 000 Simflouz. Voilà. Il n'y a juste pas les 50 bouteilles excellentes qui bug. Mais vous voyez, en bas, on est à 200 000 Simflouz. Parce que oui, hier, c'était vendredi. Et vendredi, je suis enfin allée vendre toutes nos bouteilles parfaitement vieilles que j'avais oublié d'aller faire vendre pendant 150 ans. Et donc, on a eu les 100 000 Simflouz. Donc même celle-là, techniquement, on l'aurait validée. Experte en fabrication de Nectar, puisqu'on a fait beaucoup plus de 50 bouteilles de qualité excellente. Juste que ça, vous m'avez dit que ça ne se validait pas si on n'avait pas activé fabrication de Nectar, en fait, quand on faisait le Nectar. Voilà. Mais le reste, ça s'est validé. C'est un peu bizarre. Pourquoi ça se valide pas alors qu'on... Bah, on le fait, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Nous, notre goal, c'est de finir cette première aspiration-là. Alors, on a un petit peu faim. On va aller prendre un petit truc à manger. C'est super beau qui neige, mais je sais pas quand est-ce que la neige va s'accrocher au sol. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais Sky, pourquoi t'es dans cette tenue-là ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et lui, ah oui, il a augmenté ses compétences, Florian. Alors, attendez, faut que je vous montre tout ça. Florian, alors, en fitness, il est 4. Guitare, il est 3. Cuisine, il est 3. Et fabrication de Nectar, il est 2. Et dressage, il est presque 2. Équitation, il est 4. Il a monté un petit peu notre autre jument, donc nuage. Vous étiez beaucoup à me dire, pourquoi nuage, tu la montes pas et tout ? En fait, nuage, on l'a récupéré. C'est un cheval qu'on a sauvé. Mais elle aime pas trop être montée. Vous savez, dans son trait de caractère, elle est un peu agressive et craintive. Et donc, elle aime bien être tranquille dans son petit pré, dans son petit paddock, quoi. Écoute, ma poulette, ça va être le moment d'aller à la compétition, là ! Donc nous, on est 10 en jardinage, 10 en édiquitation et 5 en fabrication de Nectar, donc on a fait tout ce qu'on voulait. Notre cheval... Ah non, peut-être que notre cheval, il est pas encore 10 de partout. Attendez. Je sais plus où j'en étais avec Sky. Ouvrir le profil de Sky. Ok, il est 10 en tempérament, 10 en agilité, 10 en sort d'obstacle, mais pas encore 10 en endurance. Donc on va faire une petite balade avec Sky avant de partir à la compétition. Ok, Florian a ramassé les oeufs. Très bien. Florian, il peut pas faire béquer de Nectar parce qu'on a pas de pommes ni de raisins. Oh, c'est dommage, ça. Oula, faut nettoyer ça, là-bas. Alors, on va partir faire une petite promenade d'intensité... dynamique. Allez, hop ! On va partir au trop. Florian qui mange. Allez, réveille-toi, Star, parce que là, tu dors dans un truc tout sale. Donc oui, là, j'ai attribué celle de dehors à Star. Voilà, Star préfère dormir dehors. Et on va changer à Hytia, parce que là, il faut... Star, comment il va ? Ce serait bien après qu'il grandisse, Star, quand on aura un enfant. Ouais, parce que c'est le but. On va avoir un enfant. Ça va arriver après le mariage. Je sais que vous voulez qu'on ait des enfants. On en aura. Allez, moi, là, le goal, c'est qu'on augmente la compétence endurance au max pour qu'on ait tout niveau 10 avant d'aller à la compétition. Oh, waouh ! Elle est très enjolouse, comment ça se fait ? Aime l'équitation. Daphné est dans son élément. Et comme elle fait quelque chose qu'elle préfère, le niveau de son besoin. Divertissement, c'est davantage amélioré. Ah oui, bah, je pense que oui, le divertissement, il est amélioré, là. Non, l'animal d'Oli se fait pas vieux ! Arrêtez avec ce message tout pourri, là ! Dans le gameplay du jeu, le vieillissement des animaux est désactivé ! Arrêtez avec ce message ! Vous me traumatisez ! Non ! Faudra quand même qu'elle prenne une petite douche avant d'aller à la compétition. Mais pour l'instant, on augmente tranquillement. C'est trop beau, la neige. Mais je veux que ça accroche au sol, parce que les arbres, là, ils sont dégueulasses en hiver. Franchement, on peut se le cacher. C'est trop moche, c'est noir, c'est... Ça, c'est un des trucs qui est relou avec les saisons, dans notre jeu. C'est vraiment, bah, c'est moche, alors que souvent, c'est plus joli, quoi. Ouh là, Havana et Star essayent de communiquer. Ça se passe pas super bien. On va demander, je pense, à notre cheval d'aller jouer, à Star d'aller jouer un petit peu. Mais non, mais buvez pas dans la pisse ! Sérieux, les chèvres, c'est n'importe quoi, ça ! JPP. Notre chien, on va passer un petit peu de temps avec elle. Et la vache, comment elle va, la vache ? Mais la vache, elle fait pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai remarqué que tout ce qui était vache et lama, ils restaient vraiment à côté de leur enclos, ils bougeaient pas beaucoup, ils faisaient pas grand-chose, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, le gameplay avec les vaches et les lamas était pas méga giga intéressant. Parce que les chevaux, ils bougent de partout, mais les vaches, vraiment, elles restent dans son petit truc, quoi. Je pense qu'on va d'ailleurs aller la traire, comme ça, on aura des bouteilles de lait. Et puis après, ils pourraient peut-être monter un petit peu... Oh, bah, elle est toute tristoune ! Pourquoi elle est tristoune ? Oh non, le nuage ! On va aller remonter le moral à nuage. On va la nourrir avec des myrtilles, et on va lui faire un petit câlin. Voilà, là, on s'occupe de tous nos animaux. Tous les animaux sont au même endroit, oui. Comment ça, c'est sale ? Mais tu l'as pas nettoyé, la litière ? Et pourquoi ton assiette, elle est là ? Oh la 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 la, Florian ! Florian, qu'est-ce que tu fais, hein ? Ah, nous, on est bientôt au niveau maximum ! Oui ! L'endurance, on va bientôt y arriver. Allez, 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 dès qu'on y arrive, on rentre à la maison à cheval. Allez, vas-y, go ! C'est qui, ça ? Ah, c'est notre papa ! C'est bon, on vient d'atteindre le niveau 10 d'endurance ! Mais non ! Félicitations, les spécialistes des chevaux du monde entier s'accordent sur le fait que Sky a atteint le niveau d'endurance ultime. Peu de chevaux ont d'un aussi bon physique et réussissent aussi bien à réguler leur rythme. Oh, trop bien ! On rentre à la maison, on va s'occuper de nos besoins, hygiène, vessie, et on va faire le concours. Donc là, il est 11h30, on va imaginer que le concours, il est entre 13 et 14h. Et ce serait bien que notre chéri vienne avec nous, Florian. Florian, il pourrait venir aussi avec nuage, quoi, ça pourrait être sympa. Nuage, par contre, il va falloir aussi qu'on lui change sa tenue. Parce que les vêtements, c'est juste pas possible de nuage, de sa tenue, de monte. Mais pourquoi t'es trichoupie ? Jouer pour cheval, ignorer, mais non ! Tu es en train de me dire que Star n'a pas voulu jouer avec le ballon ? Mais Star, mais t'es pas un gentil animal, hein. Oh, et toi t'es sale maintenant, bah dis donc ! Tulipe ! Allez, on est rentré à la maison, hop, on va au pipi-room, on va se laver. Sky, tu es libre de faire ce que tu veux avant la compétition. Comment ça va, mon dada ? T'es content ? Il est trop beau, Sky. Ah, il pisse. On va pas regarder ça. Voilà, voilà. Alors, Florian, comment ça va ? Maintenant, Florian, il est blasé. Désir de choses excitantes. Crise de la quarantaine précoce... Quoi ? Mais non, mais Florian, il a pas la crise de la quarantaine ! Florian s'ennuie et attend autre chose de la vie, son quotidien éterne actuellement. T'inquiète, tu vas te marier et vous allez partir en voyage de noces, ok ? Ok, 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 ok. Vous allez partir en voyage de noces, donc panique. Allez, ma poulade, il va falloir que tu te prépares là pour la compétition. Donc, on va aller dans sa chambre. Ici, c'est la peignoire et elle va changer de tenue et elle va se mettre en tenue de compétition. C'est laquelle ? Je crois que c'est celle-ci, voilà. Et on part en compète. Donc, on va emmener Florian avec nous. Nuage aussi. On emmène jusqu'à il. Non, je pense que nuage, on va laisser nuage ici avec le poulain, c'est plus réaliste. Et est-ce qu'on emmènerait pas Havana ? Ça pourrait être sympa d'avoir Havana avec nous, qui viennent voir la compétition et tout. Ça peut être cool. Allez, dépêche-toi. Après, il faut que tu prennes ta douche aussi, toi, vite fait. Et on part à la compète. Là, il est déjà 13h50. On va être en retard. C'est bon, elle, elle est prête. Mange un bout, ma poulette. T'as un petit peu faim. Mange un bout. Mange un petit truc. Prends des restes, là. Hop, hop, hop. Et après, il faut qu'on soit au top pour la compétition. Ah oui, elle est confiante en plus. Ça, c'est génial. Il faut qu'elle soit confiante. Uh, monte un cheval. Quand vous avez un aussi bon niveau en équitation que Daphné, l'adrénaline est forcément au rendez-vous. Oh, mais en plus, elle est confiante. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir peut-être l'heure. Vous m'avez dit qu'il faut qu'on soit confiante pour aller à la compète. Attendez, on va même la faire. Se laver les dents. Se laver les dents, ça fait être confiant. Vous m'avez dit. Se motiver. Peut-être se motiver, ça aide un peu. Allez, on va y arriver. Bien sûr, elle s'est lavé les dents en même temps qu'elle mangeait son petit repas. Voilà, voilà. Donc ouais, fraîcheur mentholée, ça augmente la confiance. Donc ça, c'est plutôt cool. Ma poulette, dépêche-toi. Il va falloir qu'on aille au taf, là. Qu'on aille à la compétition. Là, elle est méga confiante, choix stylé. Oh, bon, 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 bon. Elle a plein de trucs qui augmentent la confiance, là. Allez, vous êtes prêts ? Un petit bisou d'encouragement. Baiser suave. Allez, un petit bisou avant la compétition, les cocos, pour se donner de la force. Et puis, on part à la compète ! Oh, non, mais c'était ça, le bisou. Je pensais pas que ça allait être ça. Allez, on se déplace. Hop, hop, hop. On y va avec notre chéri, avec Sky, avec Havana. Est-ce qu'on emmènerait pas nos parents, Louise et Hugues ? Ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, ils seront aussi invités au mariage. Par contre, pourquoi on n'a pas nos autres amis ? Je comprends pas. Ils sont où, nos autres amis ? On les connaît pas assez ? Bon, allez, Anne, tu peux venir avec nous à la compétition. Voilà, toute manière, tu seras là au mariage. Tu te sens prête, Daphné ? Ça va, tout va bien ? Ouais, tu vas le faire, tu vas y arriver. Tu vas gérer, Daphné. Ok. Alors, oula, tout le monde nous prend en photo. Tout le monde prend en photo notre cheval. Ah ouais, mais parce que Sky, vraiment, c'est devenu une vedette. Oh, il est excellent de partout. Écoutez, je pense que nous allons pouvoir partir à la compétition. It's time. Donc, participer à un concours. Concours de championnat épique ultime. On a 10 de partout. Ça coûte 2 000 simflous pour rentrer. Le premier, il gagne 6 000 simflous. Mais nous, on s'en fout de l'argent parce qu'on est riches, on a 200 000 simflous. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Pour l'honneur. Pour tout ce qu'il faut, quoi. Allez, on y va. C'est parti. J'ai juste beaucoup trop hâte. J'espère que les gens vont venir nous voir. Genre, ça serait cool. Venez nous voir, venez nous voir. C'est pas grave. On imagine qu'ils viennent nous voir. Après, on va tous venir là, après la compétition. On va danser. On va être chill, détente et tout, ok ? J'ai très, très peur. J'ai très, très peur. On fonce. Mais attendez, mais elle, bien sûr qu'on la connaît. C'est notre copine et tout. Mais oui, regardez, Sienna. Pourquoi on ne pouvait pas l'inviter ? Ah, peut-être qu'on ne pouvait pas l'inviter parce qu'elle est occupée actuellement en tant que dresseuse de chevaux. C'est ça. Oui, parce que Sienna, on va l'inviter au mariage. On va aussi inviter celui qui nous achète le... Comment s'appelle ? Le nectar. Voilà, et ça nous fera pas mal d'invités au mariage. On ne va pas inviter non plus trop de personnes parce que vous savez que les mariages, ils buguent. C'est parti, le concours m'a commencé. J'ai juste beaucoup trop peur. Dépêche-toi, Daphné. Allez, rentre, 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 rentre. On peut gagner, on peut gagner. Daphné participe au championnat épique ultime. Si on gagne, après on fait la fête, on danse tous ensemble et tout dans le bar. Il n'y a pas des lumières, des lasers et tout, là ? Tu peux gagner, Daphné, tu peux gagner. J'aimerais tellement le voir, le concours, mais on peut pas, on peut pas, c'est pas possible, c'est pas réaliste dans le jeu et tout, mais... Je crois que le samedi, justement, c'est décoré autrement, non ? On n'avait pas ces décorations-là ? Je crois que c'est que le samedi qu'il y a les petites décos, là ? Non ? Peut-être que si, il y a tout le temps les décos. Florian, il attend les résultats avec impatience. Je pense qu'en attendant, il va jouer un petit peu avec son chien, il va faire une présentation... Mais attends, mais il la connaît déjà, Louise ? Pourquoi il doit faire une nouvelle présentation ? C'est n'importe quoi. Tu connais, Louise ? Tu l'as déjà vu, ta belle-mère, elle est venue à la maison. Non, mais je rêve. La compétition est bientôt terminée. Il va pouvoir tous danser, enfin, j'espère, non, parce qu'imaginez, elle est quatrième, c'est-à-dire qu'elle est pas sur le podium, c'est-à-dire qu'elle a pas validé son aspiration. Non, j'y crois pas ! On a gagné l'or ! Mais non ! Félicitations, vous avez gagné le titre du championnat épique ultime. Cette réussite est une preuve de votre dur travail, de votre talent et de votre relation exceptionnelle avec votre cheval. Vous tenez fièrement devant le public qui vous applaudit en sachant que vous et votre cheval resterez dans l'histoire comme faisant partie des meilleurs. On a validé l'aspiration ! Enfin, presque, il manque un truc. Une compétition encore à gagner, mais... On a eu l'or au cheval ! Non, j'y crois pas ! Allez, on va tous faire la danse. On va tous danser, on va tous danser, on va fêter ça ! Ah, je suis trop contente. Alors, attendez, là, dans l'aspiration, ça a comptabilisé. C'est génial ! Venez ici ! Viens ici avec ton cheval, avec Sky. Il faut qu'on danse tous ensemble ! Venez, on va tous faire une danse de groupe ! Faire une danse de Kossim ensemble, en groupe ! Il n'y a que notre chéri avec nous ! Et on n'est pas du tout dans la bonne tenue, on est en tenue temps froid. Comment ça ? Elphaba, elle engueule notre chien, là, ça va pas ou quoi ? Est-ce que les gens veulent bien faire la danse de Kossim avec moi ? Ok, niveau 3 en danse, super ! Mais moi, je veux faire ma danse de Kossim. Ah, c'est bon, ok, ça fonctionne ! Bah, juste avec notre chéri, en fait. Donc, nos parents, ils sont partis. Anne, elle veut pas venir. Il y a notre chien qui nous regarde. Eh bah, écoutez ! On va organiser l'événement mariage, mais juste avant, il faut qu'on finisse l'aspiration. Donc, demain, on participe au concours. Et après, on va se marier demain. Bah, vous savez quoi ? Il faudrait qu'on prévoit qui va être quoi. Alors, je pense que notre maman pourrait porter les alliances du mariage. Notre père, il est où, notre père ? Papa, t'es où, papa ? Il est pas sur le terrain, il s'est barré ? Elle, on va lui demander d'être témoin au mariage, Anne. Et notre père, maître de cérémonie. D'accord ? Ok, c'est bon, elle accepte d'être témoin. Parfait. Et toi, les alliances ? Parler de la publication à propos de Louise. Quelle publication ? Chelou. Moi, par contre, je veux demander... Ah, voilà, porter les alliances. Très bien. Et notre papa, il est où ? Elle a pas envie ? Oh ! Notre mère n'accepte pas de porter les alliances ? Mais non, mais tu te fous de ma tête, maman. C'est pas possible. Attends, si on te fait un câlin dans Affection à l'asse étendrement, est-ce que ça te calmerait ? Non, parce qu'attends, là, elle vient quand même de refuser de porter les alliances. Hugues va arriver. Mais Hugues, t'es où ? Nouvelle dynamique familiale difficile. Oui, d'accord, super. On avait compris que c'était difficile. Mais là, on voudrait t'inviter au mariage. Qui a lieu demain ? Allez, s'il te plaît, sois plus en colère. C'est bon, là. Si je te fais rire... Oh, j'ai dit raconter une blague grossière. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Non, dans Drôle, on va dans Histoire. Raconter une histoire drôle. Ah, il y a notre papa. Bon, notre papa, lui, il va accepter. On lui demande d'être le maître de cérémonie. Normalement, il devrait... Ah, elle est confiante ! Ah, si elle est confiante, on peut lui demander. Notre père, je crois qu'il a accepté. Et il est effrayé. Ok. Et toi, comment ça va ? Ah, tu te fais un nouvel ami, Simon Scott ? Vas-y, bah, présente-toi. Ça peut être bien que t'aies un ami. Mon petit Florian. Par contre, notre mère, elle s'est barrée. Écoutez, vraiment, là, pour notre famille, ça va être un peu compliqué à dos. Je pense que nous allons rentrer à la maison avec nos animaux. Voilà, on va pas se casser le popotin. On va préparer le gâteau de mariage pour demain. Et le mariage se fera après la compétition, en espérant qu'on la gagne. Faut vraiment, en fait, qu'on la gagne, parce que si on n'a pas l'or à la dernière compétition ici, eh ben, on n'a toujours pas validé l'aspiration. Et moi, j'aimerais bien terminer le challenge. Enfin, valider le challenge. Mais il y aura encore un autre épisode. Après, je veux qu'on ait des enfants. Donc, je crois qu'on a une compétence cuisine qui est quand même assez bonne. On devrait pouvoir cuisiner. Il faut qu'on puisse cuisiner une pièce montée. Est-ce qu'on peut le faire, ça ? Ou alors, on commande une pièce montée. Mais on n'a pas d'ordinateur, je crois. Préparer une recette pour animaux. Une recette familiale pour animaux. Croquettes de poisson, bœuf, poulet. Tourte à la viande, os pour chien. Oh, c'est sympa, ça. Mais comment je fais pour avoir un gâteau ? Attendez, je pense qu'on a tellement d'argent. On va s'offrir un ordinateur, très clairement. Parce qu'on ne va pas aller à Tartossa. Ah, oui, c'est des contenus personnalisés, c'est vrai. J'avais fait une vidéo spéciale contenu personnalisé. Donc, on ne va pas aller à Tartossa juste pour aller commander un gâteau. Je pense qu'on va le commander ici sur l'ordinateur. Et donc, c'est normalement dans commander. Commander, acheter une pièce montée. Ok, on va faire ça. Qu'est-ce qui nous conviendrait à nous ? Donc, il y a la pièce montée assortiment de cupcakes, les coussins, la pièce montée en forme de cœur, la pièce montée hexagone, la pièce montée plage, la pièce montée carrée, la pièce montée florale. Florale, c'est pas mal. Oh, florale avec blanc et rose, c'est joli, ça. Avec de la crème, du rose et du doré. Ah, c'est beau aussi. Allez, on va prendre celui-là de gâteau. Parfait, écoutez, on va prévoir l'événement mariage pour demain, dimanche. Hop, dans le calendrier, je vais ajouter un événement mariage. Cérémonie de mariage. Ça sera donc entre Daphné et Florian. En témoin, nous avons Anne. En maître de cérémonie, nous avons Hugues. Porteur de fleurs, nous avons personne. Responsable des alliances, elle a refusé. Et donc, en invité, nous allons inviter notre maman. On va inviter... C'est Juniper ? Non, Juniper, on la connaît pas trop, je crois. Mais ils sont où nos autres amis, là ? Je comprends pas. Mais on la connaît de ouf ! Sienna ! Pourquoi on peut pas inviter Sienna ? C'est dingue ! Bon, on va inviter Juniper en se disant que c'est Sienna. C'est dingue, ça ! Tout ça, parce que c'est des Sims qui sont occupés la journée, c'est ça ? Bon, on va dire d'accord. Alors, on va avoir quoi comme activité à faire pour le mariage ? D'ailleurs, il nous faut un lieu de mariage. Il va falloir qu'on trouve un lieu de mariage. Portez des toasts, pourquoi pas ? Première danse, oui. Descendre l'allée centrale. Échanger les vœux. Baiser conjugale. Couper le gâteau. Et jeter du riz. Allez, c'est mignon, du riz. Pourquoi pas ? Ensuite, en termes de tenue. Ouh là là, faut qu'on modifie les tenues. La pièce montée, il va falloir qu'on en désigne une, mais on l'a normalement sur nous. En style vestimentaire, on peut mettre bohème. C'est sympa. Pas de couleur prédéfinie. Ah si, en couleur, j'ai envie de mettre tout le monde en jaune. Venez en jaune, les gens. Et donc nous, on va choisir notre tenue de mariage, oui ! Il nous faut une belle robe de mariée. Toi, t'es plus dans un style bohème, quand même. Moi, je la verrais vraiment plus dans une tenue bohème, en fait. Non, 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 non. Après, bon, ça, ça fait un peu japonais, mais si tu la mets en blanc... En vrai, en blanc, ça passe, hein. Cette-là de robe, parce que j'ai pas envie de mettre toujours les mêmes. Est-ce qu'elle mettrait pas des centiagues blanches pour le mariage ? Comme ça, on reste avec des centiagues. Oh ouais, non, c'est trop une bonne idée ! Par contre, la coupe de cheveux, on va changer. On va lui mettre quand même une belle coupe pour le mariage, avec des petits trucs à l'intérieur. Donc, avec le pack mariage, on a une coupe de cheveux qui est sympa, je crois. Je vais la chercher. C'est cette coupe-là, qui est vraiment très, très, très mignonne. On va pas se le cacher. Pour le maquillage, je pense que pour le rouge à lèvres, on peut mettre un truc un petit peu plus... Assez léger. Et pour les boucles d'oreilles... Ces boucles d'oreilles-là, toutes en blanc et doré, c'est beau, hein. Allez, on part sur ces boucles d'oreilles-là. Elle est magnifique ! T'es trop belle, Daphné ! Bon, Florian, toi, ta tenue, on va pas se casser le popotin. On va se mettre dans un petit corps entier, hop, et tu seras habillée en noir, voilà, très chicose, avec des chaussures comme ça, en noir. Bon, c'est un noir bleuté, j'aime pas trop. Alors, en clair, voilà. Parfait pour Florian. Voilà, ils ont leur tenue de mariée, c'est parfait. La pièce montée, normalement, elle est dans nos affaires. Et pour le lieu de mariage, pour l'instant, on va laisser notre résidence à nous. Et je vais mettre, donc, dimanche, que le mariage va se faire à 13h. Mais, je vais modifier tout ça, puisque nous allons, sans plus tarder, aller trouver un lieu de mariage. Alors, 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 regardez-moi tous ces beaux lieux de mariage qu'on a. Donc, celui-là, il me paraît super beau, de flower siming. Quand on regarde... Oh, waouh ! Oh, ça a l'air vraiment magnifique, ce lieu de mariage. C'est un terrain 40 par 30, bah, écoutez, on va l'installer. Ah, donc, soit tu remplaces le parc là-bas, soit tu remplaces le carrefour Palomino. Et le parc, on est sur des 40 par 30. Bah, écoutez, le parc en soi, on peut le remplacer. On peut pas les autres, parce qu'il y a des gens qui habitent dessus, c'est ça ? Je suis de retour avec nos petits Sims, et je vais pouvoir modifier dans le lieu de mariage. Hop, on va aller... Oh, pourquoi ils me proposent toutes les maps ? Moi, je veux juste que vous me proposez ma map qui m'intéresse. Ah, Chestnut Ridge, lieu de mariage. Oui, c'est bon, on l'a. Allez, on valide. Donc, demain à 13h, c'est good, c'est good, c'est good. Maintenant, je m'occupe des besoins de mes Sims. Allez, tout le monde va manger, même Havana, regardez. Elle est trop choupie. Ouais, bah, il est 21h30, on mange. Et puis au dodo, et demain, dernière compétition, en espérant qu'on ait l'or. Il faut vraiment qu'on ait l'or, je l'espère. Parce que comme ça, on valide l'aspiration. On a terminé toutes les règles de notre challenge. On aura tout validé. Et le but, après, c'est de se marier. Et pour l'épisode prochain, avoir des enfants. J'aimerais beaucoup qu'on termine sur la naissance d'enfants. Enfin, je pense un enfant. Parce que si on a des jumeaux ou quoi, je vous avoue que je serais un peu en mode, oh, no way. Vous savez, mon amour pour les enfants depuis qu'on a le 100 babies. Il pourrait quand même se faire un petit bisou, hein. Voilà, voilà. Racontez une blague sur Sunset Valley. Bah, pourquoi pas, écoutez. Parlez un petit peu entre vous. Parlez du cheval champion. Bah, c'est le nôtre, en fait, le cheval champion, maintenant. Oh, le petit bisou. Ah oui, c'est pas un bisou sur la chou, ça, c'est... Wouh ! Ils sont chauds comme la Bresse, tous les deux. Ils savent qu'ils vont se marier demain, c'est wouhou. Regardez-le, ils sont trop mignons en train de faire dodo. C'est le réveil à 6h30 du matin. Allez, les choupis, on sort du lit. Eh oui, eh oui. Alors, notre Florian va prendre une petite douche. Nous, eh ben, on va juste se laver les dents ce matin, histoire d'augmenter l'hygiène. On va plutôt bien. Oh, regardez le sol ! Il a commencé à être enneigé. C'est bizarre, non ? Mais moi, je veux de la neige. Tous nos animaux, ils puent, mon dieu. Alors, on va faire soin, on va laver Millie. Comment ça va, toi ? Ah, Dolly, ça va. Dolly, ça va. Hop, on va brosser ton poil dans mon petit cheval. Les autres animaux ont l'air d'aller bien. Il y a de la nourriture. Notre jardin, là-bas, il en est où ? Non, mais attendez, parce qu'il a tout disparu, notre jardin. Avant, on avait des plantes et tout, et... Normalement, quand t'es dans une serre, c'est ok, quoi. Ah, là, on pourra faire tout vendre. Oui. Et est-ce qu'on a à s'occuper du jardin, arroser ou quoi ? Non, j'ai pas l'impression. Mais ouais, là, le sol devient blanc. Tout devient blanc. C'est pas très beau. Enfin, c'est pas de la vraie neige, c'est du gris bizarre. Oh, regardez-moi ça, comme ils sont choupis. Oh, alors, toi, t'es vraiment tendax. Mais calmez-vous, arrêtez de gueuler dans tous les sens. Ils me stressent, mes chevaux. Ça va, mes animaux ? Oui, Dolly, Pipou. Oh, tondre, 45 simflouces. Bon, on n'a pas besoin d'argent, techniquement, mais... Falloir qu'on aille à la compétition. Allez, je m'occupe un petit peu des animaux, quand même. C'est important... Oh, non, mais regardez-les, ils sont tellement choupis. C'est important qu'on s'occupe de tous nos animaux. Et puis après, ça va être la préparation du mariage et tout, là. Ah, si, les herbes de prierée, elles ont poussé. Donc, elles sont comme ça, en hiver. Ah, d'accord, il y a un bug un peu visuel, non ? C'est chelou, je trouve. Allez, c'est parti, il faut qu'on participe à une compétition avec Sky. C'est laquelle qu'on n'a pas eu en or ? Bon, on a eu or de partout. Ah, il faut qu'on en refasse une, en fait. Ah oui, d'accord, il faut en avoir cinq or. Mais on a déjà eu l'or de partout, en fait. Ah, ok, c'est juste que tu dois valider, quoi. Allez, style western. On a eu plus facilement l'or au style western, je trouve. On part sur le style western. C'est parti, on part à cette dernière compétition en espérant valider notre aspiration. Je l'espère de tout cœur. Et ensuite, c'est le mariage à 13 heures. Allez, Daphné participe à un concours de style western. Daphné, t'as déjà eu l'or, tu peux avoir l'or encore une fois, je t'en supplie. J'ai trop peur, elle va rentrer de la compétition, j'ai trop peur. Non ! Elle a eu l'argent, c'est pas possible ! Bon, écoutez, c'est pas grave, ils vont quand même se marier. Et puis, ce sera l'épisode prochain. Ah ouais, mais si je veux qu'elle tombe enceinte. Vas-y, ça m'énerve, je voulais la faire tomber enceinte à la fin de cet épisode. Et merci la moto qui passe à côté de moi. Donc, au pire, je joue un petit peu en off. Jusqu'à arriver à atteindre l'or dans une des compétitions. Comme ça, vous tapez pas la redondance de avoir l'or ou pas avec le hasard. Parce que là, en vrai, elle est niveau 10 de partout. Franchement, elle aurait pu avoir l'or facile, quoi. Puis quand j'ai l'or, après, je tourne et on fait crac-crac. Et après, accouchement du bébé ! Oui, on peut faire ça, c'est une possibilité ! Bon, allez, on va se préparer pour le mariage. Il est 10h, oui, oui, oui. Je pense qu'avant le mariage, elle va peut-être aller faire une petite balade avec Sky. Voilà, histoire de se détendre, de se dire, « Bon, Sky, là, il va se passer des choses assez dingues. Je vais me marier. » On va faire une petite promenade à cheval décontractée. Voilà, puisqu'il est 10h, le mariage est à 13h. Nous avons le temps. Ah, j'ai le somme quand même pour la compétition, mais c'est pas grave. On y arrivera, j'y arriverai en off. Et puis à l'épisode prochain, on se concentrera sur des bébés. Enfin, un bébé, je veux un seul bébé. Allez, petite balade à cheval décontractée, tranquillou. Histoire de se détendre avant le grand moment, le moment fatidique du mariage qui arrive dans moins de 3h. Eh oui, ma poulette, tu l'as attendu ce moment, hein. T'étais un peu en kiff, là. Tu voulais à tout prix te marier avec Florian, tu l'as demandé de sa main et tout. C'est le grand jour. Florian, lui, il est avec tous les animaux. Voilà, il reçoit de l'amour d'Havana. Il va demander à Havana d'aller faire ses besoins. Oh, mais c'est trop bien, il nous a suivi, c'était adorable. Là, tous les autres vont bien, je crois. Raconter une petite blague. Ouais, lui, il adore être avec les animaux, en vrai, ça lui fait grave du bien. Mais regardez, il a ça, hein. Amoureux des animaux, reçois de l'amour, reçois de l'affection d'un animal. Il est trop heureux. Ah, par contre, il faut aller faire pipi et manger un bout, mon chouchou. Ah, il y a Dolly qui parle avec Coton. Regardez ! Oh, le petit lapin qui se rejoint ! Enfin, qui nous rejoint, qui vient avec les autres animaux. Ah, oui, oui, l'événement va démarrer à 13h. Effectivement, il va falloir qu'on y aille. Écoute, rentre à la maison, ma poulette. Allez, rentre à la maison à cheval. Te préparer pour ton mariage ? Let's go ! Ah, il est 13h ! Oui, on y va ! L'événement cérémonie de mariage va commencer. Êtes-vous prêts à commencer ? Oui ! Nous voici arrivés à l'événement cérémonie de mariage. Alors, attendez qu'on regarde un petit peu le lieu, qui est, ma foi, sublime. Donc, l'entrée se fait par où ? Par là-bas, de ce que je comprends. Ok, ici, il y a une zone de photo. Ah, c'est trop bien ! Donc là, il y en a une petite zone de danse. On pourra porter un toast là-bas. Il va falloir qu'on place notre gâteau, c'est vrai. Alors, notre gâteau, on pourrait le placer où ? Je suppose que ça fonctionne si je place le gâteau là. On va mettre quoi comme décoration ? Texte platine et rose, rose pâle. Ah, pourquoi pas ? Ah ouais, c'est trop mignon, regardez-moi ça ! Oh, c'est trop choupi. Ok, pour le gâteau de mariage. Donc là, c'est la table de mariage pour manger. Mais c'est trop beau. Et donc ici, c'est l'allée. L'allée de mariage avec le maître de cérémonie et tout. Avec des signes et tout ! Mais non, mais c'est trop beau ! Ok, première chose à faire, ça va être de descendre l'allée centrale. C'est parti, tout le monde, venez là. Alors, je me mets comme ça. Et on va voir Daphné descendre avec son papa. Allez, vas-y. Descends l'allée. Et la petite musique ? Oh, elle pleure ! Elle est trop mignonne ! Bon, techniquement, dans l'ordre, il aurait fallu d'abord que ce soit... Oula, la caméra ! Que ce soit notre chérie qui descend en premier. Et les autres, ils arrivent, ils arrivent. Ah bah, elle est bien en jaune, elle. Elle a respecté le thème. Et notre maman, elle est où ? Ce sera un mariage intimiste, hein. Alors, on a notre témoin. Ok. Ils sont en train, là, de se marier, là ? Avec le maître de cérémonie, il n'est pas vraiment là ? Oh my god, attendez ! Ils sont en train d'échanger leur veu. Ils sont trop mignons ! Avec les signes derrière ! Ah, il lui passe la bague au doigt ! Elle lui passe la bague au doigt. Et après, normalement, c'est le bisou. Ils sont trop chauds ! Oh non, ils se sont tapés, ils se sont cognés ! Non ! C'est bon ! Ils sont mariés ! Ok, on a échangé les veus, on a descendu l'allée centrale, on a fait le baiser conjugal ! Et on va demander aux gens, maintenant, de jeter du riz, je pense. Jeter du riz pour nous ! Ouiiii ! C'est pas super bien fait, vraiment. Le pack mariage, il est tellement, tellement bugué ! Merci ! Bon, par contre, notre mère aussi, elle a disparu. Ok, jeter du riz, ça fonctionne. Maintenant, écoutez, on va aller porter des toasts. Couper le gâteau, porter des toasts, et après, on mangera. Donc, le gâteau, il est ici. Couper le gâteau avec Florian, ok, c'est parti ! C'est trop beau, c'est trop cool. Notre mère, elle a pas voulu venir, écoutez. Tant pis. Au moins, il y a notre papa. Il y a Anne, toujours pieds nus. Et il y a cette personne qu'on connaît pas. Mais bon, les Sims et les mariages, c'est toujours des bugs. Allez nous couper ce gâteau, là ! Allez, let's go ! On coupe le gâteau ! Youuuu ! Ils sont trop mignons ! Et vous prenez une petite part ! Enfin, tout le monde prend une part avant vous. Non, mais je rêve. Ah, ils vont se faire goûter chacun ! Oh, regardez, ils se font goûter la petite bouchée ! Oh, non, c'est trop bien ! Donc, le gâteau, c'est bon. Donc, après, il reste à porter des toasts. Je pense que c'est Florian qui va porter un toast. En vrai, avec leurs animaux, je les vois pas laisser leurs animaux tout seuls. Je les vois pas quitter leur ranch, quoi, pour un voyage de noces. C'est parti, Florian porte un toast ! Bon, bien sûr, dos à tout le monde, hein. C'est très logique, Florian. Allez, youhou ! Tout le monde porte le toast ! Ça a validé. Bon, ça a validé, c'était pas incroyable. Maintenant, le plus important, ça va être la première danse. On va aller ici. Nous allons activer une musique. On va mettre quoi comme musique ? Allumer et on va mettre musique classique. Oh, mais ils vont pas danser sur la piste de danse ! Mais non ! Vous allez danser où ? Ok, ici. Bon, bah, si vous voulez écouter. Ils se sont un petit peu isolés pour la première danse. Et bah, voilà. On aura validé tout ce qu'il fallait faire pour cette cérémonie de mariage. C'était assez intimiste. Le but, c'était juste qu'ils soient ensemble, qu'ils soient mariés, que ce soit joli. Mais on va pas se le cacher, le pack mariage, j'ai toujours autant buggé. Et franchement, bah, trop dommage, quoi. Mais, ils sont beaux, ils sont choux, ils sont adorables. Et c'est bon, on a validé la première danse. Maintenant, tout le monde va danser. Attendez, on va changer deux stations et on va mettre de la musique un peu pop. C'est la fin du mariage ! J'adore, il est en train de danser une danse de Kousim. Bon, écoutez, c'était un bel épisode, un beau mariage. Nous avons gagné la compétition concours épicultime. On a eu l'argent à l'autre compétition. Tant pis, c'est pas grave, je le ferai en off, j'aurai un petit peu. Ils se sont mariés, ils vont profiter de leur petit voyage, etc. Voilà, ils vont chill tranquille. Je sais pas s'ils vont aller vraiment très loin parce qu'ils ont pas envie d'être loin de leurs animaux. Ils les aiment trop. Mais, à l'épisode prochain, nous allons avoir des enfants. Je vous le dis. C'est donc sur cette tête beaucoup trop drôle de Daphné qu'on va se laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère vraiment que ce let's play vous plaît puisqu'il touche à sa fin. Nous approchons de la fin. Je pense que l'épisode prochain sera le dernier épisode. Donc, n'hésitez pas à exploser le compteur de pouces en l'air si vous avez aimé le let's play, si vous voulez soutenir mon travail parce que ça m'aide énormément. Et vraiment, je suis trop contente. J'ai beaucoup aimé jouer avec Daphné et Florian, avec nos animaux. J'adore cette map, j'adore ce pack. Mais c'est pas encore fini. Il nous reste un épisode au moins. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye !